Salut à tous et bienvenue à la revue pimentée de la presse. Toute la presse cette semaine est unanime à reconnaître que ce coronavirus est vraiment un connard. Et quand un connard est aussi têtu et capricieux, les initiés le savent, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut fouetter le connard. Au sujet de ce connard de virus, le journal Le Questionnaire se pose de nombreuses questions et je cite « On nous volait bas de 7h à 18h que la contamination commence seulement après 18h. A-t-on les moyens de se confiner ici aussi confortablement que chez les blancs ? » Le journal L'Avertissement écrit et je cite « Pardon, ne gérons pas ce problème de coronavirus comme nous gérons nos crises identitaires. Car le genre de virus sien, ça ne donne jamais assez de temps pour faire le grand dialogue national. » Le journal qui l'eut cru écrit « Un white kipoum de Mbengpou se réfugier au Kameh. Un Bengheter Kinyongo de Mbengpou nous retrouvait au Kameh. Depuis quand on fuit le paradis pour l'enfer ? » s'interroge le journal. Pour le journal à prendre avec des pincettes, à cause du virus, si les salaires du mois de mars sont payés en fin avril pour éviter les attropements de plus de 50 personnes devant les banques, n'est-ce pas ce sera bien ? Je vous ai bien dit que c'est un journal à prendre avec des pincettes, dont ne me regardez pas mal comme ça. Le même journal annonce qu'en raison du coronavirus, l'Organisation Mondiale de la Santé aurait suspendu tout rapport sexuel à partir du lundi 23 mars 2020 jusqu'à nouvel avis. Une autre information, à prendre avec des pincettes. Le journal Le Questionnaire revient à la charge avec cette question qui brûle toutes les lèvres au Cameroun. Coronavirus, mais où sont passés tous les docteurs qui se baladent dans les bus avec les produits qui soignent plus de 1500 maladies ? Où sont-ils les vendeurs de Amakama ? Donc, toute votre force, c'est seulement pour soigner chlamydia, éjaculation précoce et couche de nuit. Le journal L'Accusateur écrit et je cite « Corona, tu es méchant avec les populations que tu obliges à rentrer à la maison à 18h là. Les braqueurs et les maboyas vont encore travailler comment ? » Pour le journal Historien du Passé, chez les White, on a connu le principe métro, boulot, dodo. Mais chez nous, avec le confinement, ce sera le principe NNN, c'est-à-dire Nyama, Nyas, Nan. Pour le journal Le Bon Côté du Confinement, le résumé du confinement, c'est quoi ? Zéro bière, zéro mise en bière, zéro rombière et beaucoup de prières. Et le journal de poursuivre, avec les gens qui rentrent désormais plus tôt à la maison, on risque d'assister vers le mois de décembre 2020 au Cameroun à une forte explosion du taux de natalité en abrégé « baby boom ». Nous allons calmer la fureur de ce nouveau-né avec le journal de proverbe qui nous donne le proverbe à méditer cette semaine. Je cite, Proverbe Betty Bon dimanche à tous et à dimanche prochain pour une revue encore plus pimentée de la presse. Sous-titrage ST' 501